... A la guerre comme à la guerre, les stratégies ne se disent pas. Nous avons notre stratégie que nous allons confiner au fond de nous pour qu'au moins, au cas où nous aurions constaté des velléités de sabotage, nous réagirons convenablement selon la situation. Mais pour le moment, nous comptons garder ensemble le cogeur national, garder le silence sur ce que nous comptons faire pour au moins se barrer la route à ces pourvoyeurs de la République de la démocratie. Nous nous considérons que cette marche-là est un acte effectivement de haute tradition dans la mesure où nous allons vers le sommet de la francophonie qui va mettre ensemble autour d'une table tout un peuple, un peuple d'horizons divers. Et dans ce sens-là, nous nous considérons que ce qui pourrait sortir de cette conclave-là pourrait permettre aux pays membres non seulement de se développer, de tendre vers un développement durable, mais aussi nous considérons que pour le Sénégal, ça constitue une vitrine, ça constitue une manière de nous faire connaître, de vendre le label Sénégal économiquement, touristiquement, culturellement. Donc nous ne pouvons pas concevoir que des Sénégalais qui se disent citoyens puissent se permettre de saboter cela. Alors nous, dans notre compréhension, il ne s'agit nullement des gens imbues de bonne volonté, mais qui sont simplement imbues par leurs propres intérêts, c'est-à-dire que sous le coupole, ou même sous la direction d'un vieux chef de guerre, essayer de libérer le peuple, ou même de le prendre en usage. Et en ce sens, nous considérons effectivement que c'est des actes de votre trahison. Je laisse téléguider même, j'allais dire, et là, il faudrait réfléchir. En tant que citoyens, nous nous sommes pris dans des considérations partisanes. Le sommet de la francophonie n'est pas pour l'APR, n'est pas pour le PDS, n'est pas pour quelque parti que ce soit. Le sommet de la francophonie, c'est d'abord pour tout un peuple, un peuple de pays différents, de pays divers. C'est d'abord pour M. Abdou Diouf, qui dirige cette organisation-là. Donc nous nous considérons que ce n'est pas des considérations partisanes qui doivent prévaloir, mais tout simplement des actes qui feront qu'un ensemble de peuples puissent se conformer à leur idéal de recherche et de développement, mais aussi pour notre pays, d'un rayonnement fort par rapport à ce qui est notre idéal, c'est-à-dire un Sénégal émergent. Vous savez que notre constitution a un droit de marche, mais si tu marches, tu ne peux pas être en train de faire ça. Mais si tu as vu que nous avons des choses qui font, des choses qui font, des choses qui font, des choses qui font, pour tout le monde, tu as une marche. C'est pour ça que tu as vu l'opinion, que les Japonais ne sont pas ou ne sont pas les deux. Nous sommes en Japonais, nous ne sommes pas en train de faire ça. Nous ne devons pas regarder ce qu'on doit faire, ce qu'on doit faire, ce qu'on doit faire, ce qu'on doit faire. Ce qu'on doit faire, ce qu'on doit faire. Sous-titrage Société Radio-Canada